... Veuillez-vous asseoir. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On salue son voisin. Et on lui dit que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Soyez son voisin. Et on lui dit que Dieu te bénisse. Il n'a pas salué son voisin. Vous savez, on dit que Dieu te bénisse. Vous aimez votre bien. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la main de Dieu sur votre vie. Merci pour votre patience. Je suis rentré mardi de Conakry. qui n'est qu'on a créé. J'en profite pour dire merci au peuple d'Iniens qui nous ont vraiment reçu. On est parti dans le cadre du travail pour la protection de l'enfant. Je suis maintenant responsable au nom de l'ONU pour la protection, le développement et la protection de l'enfant. Ce qui fait que même lundi prochain, je pars à Lomé parce qu'à Lomé il y a des centres des enfants du sorcier qui font deux ans, trois ans. Les parents les brûlent, on les frappe. Donc je vais régler ça dans les différents pays. Je remercie qu'aujourd'hui l'humanité jusqu'à l'ONU reconnaît mon travail. Donc je chante de travailler dans l'esprit de l'Iniens. Je vous remercie de travailler, d'accorder notre expérience au peuple d'Iniens et comment nous avons commencé à construire l'Orphénina sans de l'aide de l'État. jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de subvention de l'État. Mais c'est une vision que nous avons mis en place d'aider les enfants en difficulté. Nous l'avons mis, l'Orphénina sur pied pour aider les enfants en difficulté. C'est ce qu'ils nous sommes en train de faire. L'ONG, prophète Joël Crassot, espoir de vie, c'est situé dans le centre, au fait, le quartier Bada, plutôt c'est Vatican. 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 Nous avons commencé l'Orphénina. C'est vraiment un Orphénina de re-standing, c'est-à-dire, les enfants ont droit un petit déjeuner matin, un déjeuner à midi, le soir, et on s'occupe d'eux. Voilà, on s'occupe d'eux. On n'a ni reçu de la subvention, ni de l'État, ni de la mairie, ni de l'autorité. C'est à fond propre. Et les bien-aimés dans la foi nous ont aidés à construire ce bâtiment. Et j'ai dit, quand on a la vision, Dieu nous donne la provision. C'est-à-dire, quand vous avez une vision, et quand ça vient de Dieu, Dieu te donne le moyen pour pouvoir créer cette vision. On ne peut pas parler de Dieu sans aider les êtres humains qui sont en difficulté. Voilà, parce que Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher. Jésus-Christ aussi a nourri les gens. Il a aussi vêté le possédé du Galgara. Il dit, répétez-le. Il était possédé, il était nu, ils lui ont donné un vêtement. Celui qui dit qu'il croit en Dieu et qu'il ne pose pas un acte concret dans la vie de son prochain, je mets en doute sa croyance. La Bible dit, celui qui pense aimer Dieu qu'il ne voit pas, qui est son prochain qu'il voit, est un menteur. Est un menteur. Combien de fois nous sommes dans du faux parce qu'on n'apporte pas une assistance à des personnes en difficulté. On ne pense qu'à nous. Je suis arrivé à un stade où je ne vis plus pour moi. Je vis pour les autres. Et c'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très profond ce verset. Tu aimeras l'éternet ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton art et ton prochain comme... Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas le détruire. Or, dans notre sang africain, on aime détruire les gens. Même si on ne veut pas sorcellerie, on ne va pas en arrêt, mais qu'on apprend que quelqu'un est bien plaçant à le détruire. Qu'on apprend qu'une personne a une promotion cherche à le détruire. C'est dans nos... Il faut que nous soyons délivrés de ce sang-là, de ce chancelerie. Il faut que Dieu nous délivre de ce sang. Si quelqu'un est béni, m'encourage-le. Chacun a son temps avec Dieu. Chacun a sa destinée. Attends ton temps. Alléluia. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut comprendre que chaque personne a son étoile. Si l'autre est béni, c'est son temps. Il faut l'encourager. Amen. Et je félicite beaucoup les blancs pour ça. Les blancs, ils ne s'occupent pas de la vie des gens. Nous, dans nos maisons, dans nos quartiers, il y a le site d'affirage.com. Le site, il est partout dans le quartier. On doit savoir où est-ce qu'il a mangé. Ah, on dit lui, là, son fils est parti à Paris. C'est comme Paris, là-bas, c'est paradis. Nous, on connaît Paris, on va là-bas, on revient. C'est rien. C'est un chocobie seulement, et puis il n'y a rien dedans. Ils vont parler de chocobie, il y a quoi ? Sans chier, il va le chier, là-bas. Vous n'en connaît Paris ? Moi, j'ai connu Paris depuis, je peux dire. Amen. Donc, c'est ça. Le sang africain, c'est la destruction. On est détruit. Sauf cela, frère, quand tu deviens chrétien, tu es devenu une nouvelle créature selon la parole de Dieu. Tu lis les chrétiens dans le somme passé, voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est important. Quand on est chrétien, on croit en Dieu, et c'est dans l'exact que nous posons. Ce n'est pas dans la bouche, c'est dans l'exact que nous posons. Celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit aimer son prochain qu'il voit. Amen. Si tu ne le fais pas, on met ta croyance sans doute. Parce que la représentation de Dieu sur cette terre, c'est l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. quelle que soit sa sorcellerie, soyez bien saisie, j'ai dit quoi? Quelle que soit sa sorcellerie. J'ai mis à temps. Donc, on n'a qu'à laisser les sorciers nous manger. Moi, je combats la sorcellerie, mais la sorcellerie, vous voyez, c'est une possession, c'est un démon qui vient entrer dans l'être qu'on appelle la personne et qui le possède et qui le pousse à détruire les gens. Amen. Donc, si nous sommes amours, ça va nous pousser à les aider. Je vais développer ça tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Mais on peut dire, le chrétien d'abord, il doit manifester l'amour. L'amour, c'est-à-dire l'amour et il y a beaucoup de formes d'amour. L'amour fiel, c'est un amour avec plein intérêt. Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je t'aime pas. J'ai écouté la chanson de quelqu'un qui dit, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Ah! J'ai dit, mais c'est grave, hein? Oh, avec Dieu, c'est un amour sans intérêt. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Dieu, Jésus-Christ, il se donnait la croix, un amour sans intérêt. Il nous a aimé tel que nous sommes, pécheur que nous sommes, criminel. D'ailleurs, il a pris la place de Barnabas. Le criminel qui était, il a pris la place, il a pris, il le sait, Jésus était irréprochable. La preuve, c'est qu'on appelle post-pila, ne trouvait pas quelque chose à l'accuser. Il dit, mais vous l'accuser de quoi? Je trouve que le monsieur, il est innocent. Pourquoi? Et on a vu qu'il post-pila, même à laver ses mains, n'est-ce pas? Celui, le gouverneur, ça dépend. Oui, il a dit, non, vous l'auréprochiez quoi? Mais Jésus-Christ, il s'est identifié en notre péché. Il a pris sur nous, tous nos péchés. Il est monté à la croix pour nous aider. Il a subi ça, l'humiliation, la plus totale, qu'on appelle en français, l'humiliation, c'est la plus grande honte. Jésus-Christ, il a mis nuit à la croix. Les gens nous montrent Jésus-Christ, un petit calmeçon, excusez-moi, je le respecte, mais il a été mis nuit à poil à la croix. Alors, nous, on a étudié la Bible, on a étudié ce qu'on appelle la christianologie. Lorsqu'on faisait ce cours à l'école théologique, j'ai commencé à pleurer parce qu'on ne nous explique pas réellement, c'est vrai, parce que c'est plein d'émotions. Ils ont fouetté Jésus avec 40 coups de verges. Les verges, ce qu'on appelle chucotte là, chez nous aussi, fouillés, fouillés là, il y a des crochets, les trucs comme un maison, sur l'ombre de trucs. Donc, quand on te frappe comme ça, ça tourne autour de toi, tu en tilles et la chèque. Dans la loi judaïque, on ne peut pas te frapper 40 coups. Tu ne peux pas te rire. Tu ne peux même pas arrêter d'arriver. Mais dans la cour de Pospilas, le sang de Jésus-Christ a ruissé. Ils l'ont frappé 40 coups de verges. Il ne tenait pas quand il partait la croix. Il a trébuché une fois. Il a trébuché deux fois. La troisième fois qu'il s'est passé, est-ce qu'on va clamer, Seigneur ? Simon de Cyrènes est venu porter la croix. Un Africain, Simon de Cyrènes, nous révèle que c'est l'Éthiopien qui est venu porter la croix. C'est nous, les Africains qui doivent apporter le rivet dans le monde. C'est nous. On a participé, on a soutenu Jésus dans ces moments difficiles. Jésus a trébuché une fois. Il ne tenait plus. Il ne tenait plus parce qu'il avait perdu son sang. Jésus avait tout perdu en lui. Le sang, il avait tout perdu. Mais il était innocent. Il le faisait à cause de toi et à cause de moi. C'est tout. parce qu'il ne faisait pas ce sacrifice, on ne pouvait pas avoir accès à Dieu car tous sont empêchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sans la gloire de Dieu, on ne peut pas avancer. Ce qui nous fait avancer, c'est la gloire de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Jésus a trébuché une fois. La deuxième fois, il ne tenait plus. Il était là. Il était en train d'agoniser. Agonisant qu'il était. Et puis en même temps, on avait tracé une couronne d'épines dont le sang de Jésus est sorti et la peinture du sang. C'est pour ça que la Bible s'accorde à ce sang que nous avons vécu le diable. Alléluia! Nous avons vécu à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia! Je suis dans la présence de Dieu. Quand je veux parler à Satan, je sais. Je sais que c'est que Jésus, le prix que Jésus a payé pour nous, je sais que c'est que Jésus-Christ, le prix qu'il a payé pour nous, ça a coûté toute la vie de Jésus. Son âme a été touchée. Son corps a été touché. Son âme a été touchée. Il dit, Père, Eli, Eli, l'homme s'abatali. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Pendant toute la christianologie, qu'on a étudié ça, j'ai pleuré. L'amour de Jésus, on ne peut pas l'expliquer. Il lui fait pourquoi? Tu as payé s'infirme? Non. Mais il a fait ça pour que tu aies la grâce de Dieu. C'est ça que la vie dit, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. C'est parce que c'est plus grâce. Si tu es sauvé par plus grâce, il faut aider ton prochain à connaître le salut. On n'est sauvé par plus grâce. Personne n'est juste si c'est taille. Personne. Non. Moi-même, mon cœur est blanc. Tu ne convoyes pas la forme de ton ami dans l'esprit. Moi-même. Les gars pensent que péché là. Ils disent, non mais tu ne dis pas, je ne fais pas ça. Mais tu m'en. Qui ne m'en parle? Qui n'est même m'en dit? Si on met des détecteurs de maçon, j'apprends tout le monde dans la salle. Les blancs-mêmes ont regardé quand ils sont les prêts des détecteurs de maçon. Ils disent, bon, on ment tellement, monsieur il parle. Tu vas te convaincre, mais c'est ta même matière. Tu m'ens maintenant. Le péché c'est quoi? C'est la désoblissance à Dieu. C'est tout. Et Jésus a payé le prix. Et l'amour de Jésus, c'est un amour qu'on ne peut pas comprendre, expliquer l'amour de Jésus-Christ. Sauf là qu'un chrétien, il dit, il a proposé, n'est-ce pas, je suis imitateur de Jésus-Christ. Vous comprenez? Nous devons imiter Jésus-Christ dans les sacs que nous posons. Tu es chrétien comment? Alors, le mot chrétien, c'est un thème de mon guéri. En diorce, on dit, voici les chrétiens, voici ceux qui s'identifient, qui sont comme Jésus-Christ. Mais est-ce que quand les gens regardent ta vie, on t'arrête ça, ma chrétien, tu es chaud, tu attaches tout là, tu brides, mais quand les gens voient ta vie dans les cartes, ils ont envie de vomir. Parce que c'est la méchanceté. Ta vie est caractérisée, par la méchanceté. Or, celui qui est méchant, il est fils du diable. Celui qui est amour, il est fils de Dieu. Ça c'est clair, il ne faut pas en se blaguer. Donc la vie, la chrétienité, c'est une vie, c'est un comportement, c'est une vie de tous les jours. Et si nous ne vivons pas cette vie, c'est grave. Ce n'est pas seulement avoir pris, prendre une Bible, aller parler, Seigneur, tu le vois à l'église, mais cet esprit, c'est piment ou biais. Le Seigneur, le Seigneur est là, il me touche. Faut arrêter ta comédie. Faut arrêter ça, faut arrêter. Nous n'avons pas besoin de ça. Est-ce que c'est que tu fais, ah, oui, tu peux faire ça dans ton comportement. Le comportement, c'est ça qu'on appelle chrétien. Et c'est ça. Et quand vous êtes devant la présence de Dieu, vous devez prier pour votre cœur. Dites au Seigneur, je veux que ce cœur-là soit transformé. Et que ce cœur-là puisse te ressembler. Qu'on veut ou pas, quelque part, nous trahissons le Seigneur, dès par nos vies, dès par nos manées de faire, on a besoin de ressembler à Christ. et sans doit ressembler à Christ, il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire, c'est de manifester l'amour. Amen. J'ai compris. C'est d'aimer son prochain. Amen. C'est d'aimer son prochain. Et là, c'est qu'on dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Qu'on aime son prochain, dans tout ce qu'on a le plus cher, Dieu a donné de sa vie. Il a aidé les gens. Alléluia. C'est ça, il faut aider. Les enfants que nous soutenons ici, bon, souvent, on connaît les parents des autres, mais on ne connaît pas leurs parents. Il y a des enfants qui sont ici, qu'on a pris en charge. Parce que les enfants, le moi, il n'est pas futuriste. Il ne pense pas à des mains. Après, d'ailleurs, chez nous, le moi, l'enfant vient au second plan. Il n'a pas de décision. Il n'a pas de moi à dire. Lui vient au second plan. Il ne parle pas. On est aux Etats-Unis. On a l'effet de délivrance d'une dame dans une maison. Elle est tout là. Allé. Elle dit, elle aime bien mon film YouTube. Elle a pris la commande, télécommande. Là-bas, c'est la télévision, la Smart TV. Donc, à partir de la télévision, on peut déjà regarder. C'est comme un portable. YouTube, Smart TV. Mais là, elle prend, ça ne bouge pas. On ne voit pas YouTube. On la regarde. Le petit est là, dans le salon. On voit un petit là, il assis. Il rit. Il sourit. Donc, je dis à madame, il faut donner au petit là. Elle dit, Blacklow, je dis oui, il faut donner au Blacklow. Blacklow, un petit, un enfant qui n'est pas si conseillé. Un petit Blacklow. Ça veut dire, le banalier, je dis Blacklow. J'ai tourné, tu es à New York. Et tu vois, petit là, comme Blacklow. C'est un petit américain. Je dis, madame, c'est un américain. Elle dit, ne, Blacklow. C'est le comportement de l'Afrique. Elle a envoyé ça à New York. Je dis, madame, moi-même, j'ai peur de Blacklow. Blacklow, il est dangereux. Elle dit, ni Blacklow, Blacklow. Je dis, comment on a Blacklow ? En une minute, on est en train de sur le YouTube. Elle dit, hé ? Je dis, oui, oui, vous voyez, Blacklow. Je dis, Blacklow, tu vois, quand il va à l'école, on l'apprend ça. Même s'il n'est pas ici, à New York, elle a donné mon téléphone. Je lui ai donné mon téléphone. J'ai donné mon site. Le petit-arbrec, il a dit mon site. Je lui ai regardé. La vie, elle a regardé. Hé ! Je lui ai dit, maman, Blacklow, il est fort. Oui ! Elle a mis au, et puis, je m'ai dit, c'est un Blacklow, il n'a plus droit à la parole. Oh, la foi, il est plus dangereux que nous tous qui sommes à la maison. Je lui ai dit, lui, c'est leur époque, Internet. Je lui ai dit, hé, elle est donnée. Je lui ai dit, il n'y a pas question de miracle. On leur enseigne ça. L'enfant qui est là, vous voyez, dans notre culture même, l'enfant, il n'a pas de place. On le met au second plan. Donc, on ne prépare pas son avenir. On est surpris qu'un enfant, il devient bandit. non, écoutez, c'est ce qu'un homme sème qui ricotte. Tu as sème quoi ? Pour ricoter quoi ? On a peur même d'amener l'enfant dans une grande école. Parce qu'on dit, il faut souffrir. Moi, mon papa, ils vendent un cacao. Mais attends, attends, on n'est pas au moyen âge où les gens vivaient dans les arbres comme des singes. On a 2017. Si tu ne pousses pas ton enfant, tu ne la fais pas avancer. Qui va les faire avancer ? Mais on a l'argent pour aller prendre des infirmes. Ça, on peut faire ça. On peut aller prendre du vin, aller boire, manger un gouti, un foutu, quelque part. Ça, on peut. Mais pour donner l'argent. J'ai été choqué ici, dans cette région. J'ai commencé à sa recouvre. C'est ça qui m'a lancé. C'est vrai que c'est un rêve. Ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans de rêve. J'ai perdu mon père. J'ai été orphelin, j'ai souffert. Je sais ce qu'on appelle perdre un pari. Moi, je sais. Quand je m'as à l'orphelinat, je leur ai dit, c'est vrai, je suis orphelinat comme vous. Et je partage mon expérience. C'était mon rêve de construire mon orphelinat et de partager mon rêve avec ses enfants orphelinats. Frères, c'est ce qu'on met en toi, c'est ce qui produit des choses. Si vous dites aux enfants qu'ils sont vouriens, ils seront vouriens. Or, les enfants, vous voyez, ils sont puissants. Il y a des choses en eux. Ils ont besoin qu'on les stimule un peu, qu'on les encourage pour être meilleurs. On allait jouer, je suis quitté aux états-duits, je suis allé jouer ballon. Les enfants ont dribbler. Mon tribe ici, on a dribbé ici. on a vu les drogas pas mieux. Des meilleurs, je suis étonné. L'enfant prend le ballon, nous les caillons, nous dribbent. Les musiciens, moi, je suis comme un chalet à un poteau pour bloquer, il dit pour ne pas aller en avant, on nous en est ici. Je suis allé rester, petit poteau, il y a tout bloqué. Pour ne pas aller, on se moquait de tout. m'ont découvert les enfants meilleurs en football. Écoutez, donc je sais ce qu'on appelle être orphelins, je sais ce qu'on appelle perdre un père, perdre une mère, et je sais ce qu'on appelle manque d'affection. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça, manque d'affection. Je suis à Zaroco, on renvoie les enfants, 30 enfants, on a renvoyé 30 élèves, on les a tous renvoyés, parce qu'ils n'ont pas payé leur inscription, 3000 francs par fond. Les parents, ils viennent, puis le petit, elle est là, je l'autre, les déchets, les ventres, on est écossais, c'est l'Égypte. Il a le calculé, c'est l'Égypte, mais on est écossais, ils marchent. Et n'importe quoi, il va connaître quoi, il va les chercher là, alors les questions, ils chasseront, il va nous faire bouillir des niams, pour manger. Un écossais dans la cour, s'est déchiré, il en chiepe. Pourquoi nous les noirs comme ça même ? Pourquoi on est comme ça ? Donc on a renvoyé tous les enfants, et ça a pris tout le village des aroukou, les gens m'immuraient. Attends, comme j'étais en pleine prédication, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça a pris tout le village. On dit, non, ils ont chassé les enfants, les gens ne sont pas gentils, l'école là même, c'est comme ça. Je les ai tous réunis. Ils ont rangé combien ? 30. Ils sont allés voir le chef du village, j'ai rencontré les parents, j'ai dit, demain, je paye la solidarité des 30 enfants. Pas parce que je suis heureux, non, parce que je voyais le danger que couraient les enfants en restant à la maison. Dans la loi, c'est non-assistance à une personne en danger. C'est un danger. L'enfant, sa place n'est pas à l'école, non, viens, on va aller au champ. Mais toi, mais la chance, t'as donné quoi ? Toi-même, la t'es dégarde, ça t'a donné quoi ? Et puis ça a donné quoi au petit Zadil qui agit à des conseils ? Nous, on est dangereux, hein ? On est méchant. Maman, je ne voulais pas appeler le mot méchant, mais on est méchant, c'est ça le mot. Méchant ! Tu ne crées pas de conditions de vie autour d'un enfant. Donc, j'ai commencé à expliquer. J'ai dit, nous sommes là, nous on est révolté comme la sorcierie. Ici, les quatre qui vous mangent, on va les mater, les sorciers. Mais il y a des fricules qui calent, ce sont les enfants. Si on ne les met pas à l'école, comment ils vont venir quatre des mètres ? C'est là, ils commencent à comprendre. Donc, on a commencé à comprendre qu'ici en Afrique, il nous faut une école de parents. Il faut qu'on vous forme de parents. En formé, on va vous aller à l'école. On est prêt à faire des enfants, deux, trois, et qu'un enfant ne nous dit rien. il est mort. Allez l'entérer. Là, c'est un concile pour faire encore deuxième. En Europe, dans les pays développés, qu'un enfant meurt, je demande une explication. Donc, du coup, je prends la résolution de payer la solidarité de ces 30 enfants. Je suis allé, j'ai payé. Les gens connaissent mon histoire. Demandez mon histoire, c'est mon histoire ça. j'ai payé. La semaine qui a suivi, je suis allé en ville. Il était déjà, on était déjà vers la fin de l'année, non, après la rentrée scolaire, donc, les fournitures scolaires, tout au rapet. Je suis allé acheter des kits scolaires qui ne sont rien même du tout. En 2000, 2000, tu peux faire un kit scolaire. Donc, j'ai tout pris et je suis venu donner ça aux enfants. Et je les ai encouragés à aller à l'école. Et je dis aux parents, c'est tellement ça, il faut y penser, il faut penser et puis commencer à se mettre dedans. 100 francs par semaine qui a suivi la rentrée scolaire de ton fils. S'il y avait une rentrée scolaire en octobre, l'année prochaine aura une rentrée scolaire. Vous pensez que la vie était d'improvisation ? Quand c'est l'un matériel comme ça, et puis on devient ingénieur, ingénieur-prénaute, ou on devient ministre, ou on devient un président, ou on devient un docteur d'économie, c'est l'école. Il faut former les gens. Les gens ont besoin. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas intellectuel, c'est grave. D'ailleurs, même quand quelqu'un ne sait pas manipuler l'ordinateur, il est encore enalphabète. Vous m'éliorez. Téléphone, vous avez là cet ordinateur ? C'est ordinateur à minature. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'utier informatique. On ne peut rien faire sans ça. Les blancs, c'est ce qu'ils font à l'école. À moi, c'était Datilo. A. B. Et quand on dit télégramme, mon papa, ton papa est mort. L'être l'a dit jusqu'à... Avant que ça arrive, on a déjà entiré ton papa. Ton papa, tu pleures, on a entiré. Tu dirais un télégramme, on a fait deux mois à la poste. Maintenant, petit testo, en moins d'une seconde, tu as ça. Un chassé supportable. La technologie, les gens, ils vont lui dévoluer. Pourquoi on n'est pas même les enfants à l'école pour qu'ils aient une connaissance ? Nous sommes en train de préparer la nouvelle entrée scolaire. Il faut aider les gens à être de même. L'Afrique, l'Afrique est le continent d'avenir. Nos ressources, c'est les blancs qui transforment ça parce qu'on n'a aucune connaissance. nous on voit le chocolat, le cacao, ils voient le cacao, ils voient le chocolat, ils voient, il faut prendre le beurre pour faire pommade. Nous on voit, ça va laver seulement la jupe que va jeter. Hop, là les gars qui vont dire, ah ils voient le beurre, ils voient ces titis. Non, non, pas, on veut manger seulement. On jette. On jette. On boit l'eau de cacao. Quand même ça, quand ils laissent deux jours, ça devient de la nuqueur. Le gars, le vieux, il avait le sourire, il tord, elle avait abouti, petit sauce clair, foutu, niam, puis ça, il mange, c'est fini. Blanc, il voit le cacao, il voit le chocolat, il voit le beurre, le beurre de cacao, pour moi, il va faire des tas. Nous on lave. C'est quand on jette, là, et ils prennent. Donc, si on envoie les enfants à l'école, ça va développer leur faculté intellectuelle. La capacité de réfléchir, nous pouvons faire quelque chose. Donc, encourager l'école. Amen. Cette année, nous allons démarrer. Sauf cela, que je suis en train de travailler dans la sous-région. Je pars encore avec lundi à Lomé dans ce truc parce qu'il faut préparer l'Afrique. Tout se prépare. Dans 20 ans, qu'est-ce que l'Afrique devient ? Oh, l'Afrique est un scandale géologique. Moi, c'est aux Etats-Unis que j'ai appris que la Côte d'Ivoire a quatre gisements de pétrole qu'on appelle Baoba. C'est plus puissant que les Arabes. Bon, j'ai dit, putain, je me suis trompé de vous dire ça. C'est une erreur. Je me suis trompé de vous. C'est-à-dire, dans la Vénée, la Côte d'Ivoire, c'est un puissant pays. Nous avons des grands ressources ici. Il y a des pièces qui existent au Congo, au Kinshasa. C'est-à-dire que Dieu envoie la paix au Congo, au Kinshasa, que ce pays expérimente la paix. Il y a des pièces qui n'existent pas. Ça existe uniquement qu'au Congo. Les pièces qu'on prend les pistes portables, le fait qu'il y a le métal qui est derrière, c'est dans le seul pays au monde où ça existe. C'est au Congo et au Kinshasa. C'est un scandale géologique. J'étais à Konakry. Konakry seulement, la Guinée est dix fois plus riche que la Côte d'Ivoire. Ah oui. Ils ont leurs ressources qu'ils ont préservées. Ils ont préservé leurs ressources. Ils viennent de découvrir des grands gisements de pétrole au Congo. Ils ont des lots qui peuvent alimenter toute l'Afrique. Ils ont boxy. D'ailleurs, ils sont les numéros un de la plus grande réserve de boxy du monde. C'est le boxy qu'on peut en faire d'aluminium. Mais qu'est-ce qu'ils exploitent ça ? C'est les blancs. Parce qu'ils savent. Ils ont des machines. Ils ont pu créer des machines. Envoyer les enfants à l'école pour qu'ils démèrent. Dans 30 ans, nous puissions nous prendre en charge. Non, les blancs n'ont pas parti. Mais s'ils vont, moi, on l'appelait un jambu un jambu à l'acheter. Sur ces cas, je n'ai qu'il a pris qu'il a pris dans J'aime J'aime. On a mis J'aime bien. On met ça dans la pharmacie. Donc moi, ils voyaient ça en Yaman Koudji. Moi, je prends un projet de chasser Yaman Koudji. J'aime J'aime. C'est un trésor. Vous voyez ? Vous comprenez ? Mais si on n'envoie pas, si on ne favorise pas les corps pour préparer l'Afrique, pour le futur, parce que tout se prépare. C'est ça. Tout se prépare. Rien ne s'improvise sur la terre ici. Si nous voulons voir une Afrique se développe, il faut commencer à envoyer les gens à la formation. Hein ? C'est pas ça ? Il faut les former. Si les blancs quittent, tout contre fait, on a toujours besoin de l'eau pour les cieux. Merci aux blancs. C'est à côté de vous, on s'est lié A plus BKZ. Si on était des singes dans la bruce là-bas, on se poursuivait seulement. C'est à côté de vous qu'on est gaz. Toutes ces fagots, ça nous donnait un sinisite à nos mamans. Nos mamans, elles ont sinisite. Elles ont fumé dans leurs narines et puis elles morvent là, ça tombe dans son sang et peut-être tu magis dedans. Elles ajoutent tu magis. C'est pour ça que quand le vie magie vient, il est content parce qu'il y a qui magie qui a ajouté des dents. Vous avez pas vu quelqu'un qui est en fumée qui ne coule pas. Ça vous fait bizarre. C'est à côté de vous, on a gaz. C'est à côté de vous, on connaît qu'il gignère. Sinon, c'était bois. tu es fâché, tu as fait les 14 heures. Tu es fâché, sans graines au feu, sans graines à guillembre. C'est têtue. ça fait. C'est à côté de vous, on fait cousiner. Donc, il faut amener les enfants à l'école. Heureusement, aujourd'hui, on découvre même les noix à la NASA. Les gens sont au stade, ils veulent aller sur le soleil, ils veulent aller, mais c'est l'école qui développe. Je vous encourage, là où vous voyez une maltraitance d'enfants, protéger l'enfant. Parce que l'enfant, ce n'est pas mon message aujourd'hui, mais pour dire, m'a tourné en Guinée, dans la sous-régeure. Nous sommes en train de préparer une Afrique dans le futur. Parce que l'Afrique est le continent d'avenir. Les blancs, leur rêve, c'est d'agiter l'Afrique. Nous, on veut aller à Paris. Il y a quoi à Paris? C'est pas la tour Eiffel, Chocobille, ça va? Bonjour! Ça va bien? Je suis à Paris. Bon, c'est tout, je suis à Paris. Nous, on a cacao aussi. On a café aussi. On a canne à sucre. Si vous mangez là, nous, on a ça ici. Vous comprenez? Mais si on ne forme pas des gens, comment ils vont fabriquer ça? Comment? Comment ils vont transformer cette matière peignée? Et on se plaint, on se plaint, non, mais ça cause de l'heure qu'on avance. Si on veut maintenant être autonome, il faut promener les gens. Il faut commencer, à les préparer, à les former. Quand vous comprenez l'avion, vous comprenez la sagesse que Dieu a donnée aux blancs. Avion! Toi, tu te demandes si tu vas atterrir. que tu répit Seigneur, ta grâce. Ta grâce, c'est faire qu'il y a en haut. Seigneur, c'est faire. Je suis dans faire. Ah! Tu peux faire la même la bagage dedans. Souvent même, quand vous voulez porter la vie, faites vos envis dans votre tête. Sans ça, vous imaginez que c'est faire le bon des dédans et la bagage tu lis de fin de crise. Moi, ma première fois, je n'ai pas tenu. Je ne peux pas dormir. Je dis, attention, je peux arriver. Et puis, il y a ce qu'on appelle zone de tubulence. c'est grave. C'est comme c'est dans des masques beaucoup d'un escalier. Ton cœur veut sauter. Oh, Seigneur. Fein! Vous savez comment ils ont fabriqué ça? Ils sont en alléconne. Ce sont des ingénieurs. Un pilote, c'est des grandes études pour devenir pilote d'avion. C'est maintenant les noirs enfants, les noirs, qui commencent à être pilote d'avion. Dans les cas, moi, je vais monter un avion, je vais réaliser quelle est la couleur du pilote. Si il est noir, je commence à avoir peur. Il y a trois ans de cela, j'ai parti au Togo, j'ai réalisé c'est un noir, je commence à avoir peur. Une compagnie. Seigneur. Et puis, j'ai vidé ma tête. Tu vois? Je me dis, est-ce qu'il y a un noir peur? C'est quelque chose qui est dans la tête. Et puis maintenant, j'ai fini par m'habituer. Amen. Mais on peut, nous pouvons. C'est l'école. Alléluia. Que Dieu bénisse. Vient tout la rentée scolaire, encourageons nos enfants à l'école. arrachez-le, l'Égypte de Gousset, là. Amen. Je suis à Toclo. C'est 50 francs beaucoup. Toclo, la besoin du travail. Toclo qui passe plein, plein, plein. C'est 50 francs. C'est 50 francs. Mais si on n'a pas l'argent, il faut commencer à préparer. Mais il ne faut pas... Un enfant, il dit, hé, va au tableau. Puis l'Égypte de Gousset. Fantissime. Quelqu'un qui n'a pas... Je ne sais pas si il va porter. Donc, eux-mêmes n'ont pas si mais ça, c'est bien clair. Donc, c'est fesse noire avec le Tarzan. Le Tarzan. Il a eu le tableau. Fesse du noir avec le Tarzan. Monsieur Yao écrit, les arrivent. Un peu des fesses de Yao. Amen. Donc, la rentrée prochaine, il y a les Toclo. Donner le travail. Donner, prenez les habits, déchirer. Même si tu n'as pas une encore course à préparer la rentrée scolaire. Nous allons travailler dans ce sens très bientôt. c'est la rentrée scolaire. Pas parce qu'on a l'argent. Non. C'est une question d'amour pour son projet qui nous motive à aider les gens. À présenter le danger qu'un enfant ne vend pas l'école. Amen. C'est pour cela que je suis allé à l'Omé, qu'on appelle, pourquoi, qu'on a créé travailler. Le lundi prochain, je serai encore à l'Omé pour juste quatre jours. je reviens mercredi et jeudi prochain. Je ne suis pas lundi, je reviens jeudi. Par la grâce de Dieu, pour travailler un peu dans la sous-région, partager mon expérience, apporter quelque chose aux gens. Parce qu'au-delà de la religion, de la sorcellerie, on a aussi des sports notre quotidien, la vie de chaque jour. Voilà. Donc il faut partager, il faut amener les gens à comprendre que l'école c'est important et l'enfant a besoin d'être protégé. Merci pour votre patience. J'ai tant qu'on a créé, je suis allé faire le sport. Moi j'ai commencé à faire le sport et puis j'ai eu une déchirure au nouveau. Voilà. Ce n'est pas grave. C'est ce qui a fait que j'ai mis un peu de temps pour être là. Parce que j'ai tenté de me masser. Voilà. C'est ce qui a fait que j'ai mis un peu de temps. Maintenant que ça va, parce qu'hier votre patience. Votre personne sont là depuis quelques jours. Voilà. Merci pour votre patience. C'est ce que Jardin dit. Tout compte fait, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Je pense que même pendant mon absence, vous avez quand même cherché le Seigneur. Amen. C'est une hérétienne qui a été lancée. Ça fait deuxième jour de jeûne que nous sommes en train de faire deuxième jour de jeûne. Nous sommes en haut douxième jour de jeûne. C'est un jeune de 21 jours pour investir les fortes terrestres, pour investir et pour investir beaucoup de choses. Amen. Pour investir beaucoup de choses. Et c'est cela que tout le monde est en train de suivre le jeune, le monde entier. Parce que je suis suivi dans, je suis suivi dans plus de 200, 238 pays dans le monde. Je suis suivi dans 238 pays et cette vidéo, les gens sont en train de suivre. C'est comme si une télévision c'est en ligne. Le monde entier nous suit, les Etats-Unis nous suivent, tellement l'Autriche nous suit, la France nous suit, tout le monde est en train de suivre. Et ça a aidé beaucoup de gens. Ça a permis que les murs et les méfiances ont été brisées. Ça a permis aux gens de comprendre qu'il faut revenir d'Afrique parce que les gens avaient peur de la sorcellerie. Et depuis qu'on a ce ministère, ça a permis aux gens d'avoir confiance. J'ai même dit, même si ton papa est sorci, ta maman peut la délivrer. Ce n'est pas une question de fuir. Si vous fiez la personne, la personne va vous manger. Parce qu'aujourd'hui, ils ont GPS. Ils peuvent te localiser quelque part et puis aller te manger. Ils ont un tofla. Pendant leur avion, 15 minutes, ils sont à Paris. Il y a une bonne sauce, blé, puis bar. Tu mangeais ça. Le blé, puis il y a bar à côté. Parce que le blé, il s'en compagne à un bar. S'il n'y a pas bar, le blé n'a pas son existence. Le blé, il y a bar. Il te mange bien puis il revient dormir sur sa couchette. Comme si rien n'était. Tu tombes, puis pleure, lui-même pleure. Oh, il t'a mangé un blé, puis bar. Le blé, c'est sauce longueur. Vous connaissez très bien. Tu tilles quand on est tué, prends un ciseau pour couper. Nous, on appelle ça si encore. C'est trop doux chez nous aussi, si encore. C'est de sauce. africaine. Amen. Voilà. Pour nous ici, il faut que la sorcellerie soit radiquée sur le sort africain. Parce qu'au Moyen-Âge, les gens combattent la sorcellerie. Ils ont combattu la sorcellerie. Et puis le Seigneur, aujourd'hui, dans sa grâce, nous a, n'est-ce pas, a fait développer du 15, du 15, jusqu'au 17e siècle, les blancs ont combattu la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelés le siècle de lumière et de la, de la révolution industrielle. Enfin, il y a, s'en sortir de la floors. C'est bon. Et puis, on a très large, on a très large, on a très large. Ensemble, and a très large. Merci.